Je voudrais simplement vous répondre à tous assez tranquillement sur cette histoire. Il n'y a pour moi aucune idée de xénophobie ou de racisme. Ce sont des sentiments que je ne connais pas. Je considère simplement deux choses extrêmement simples. La première, c'est qu'en effet, il est absolument anormal qu'en vertu d'un droit qui a été mal construit parce que le fruit d'arrangements, le fruit de négociations, souvent d'ailleurs sur d'autres sujets, entre membres de l'Union européenne, fruit d'un intergouvernemental qui ne marche pas, on a adopté un système qui a de très lourdes dérives. Je ne vois pas au nom de quoi nous pourrions considérer qu'il est xénophobe de faire en sorte que, si on ne prend pas les normands, qu'on prenne les Français, que des Français ne puissent pas travailler sur des marchés liés à la commande publique quand ils font l'objet tout simplement de concurrence déloyale. Je ne vois pas comment on peut s'opposer à cette idée-là, surtout quand vous et nous, enfin je crois tous que nous sommes dans l'hémicycle, nous sommes tous attachés à un certain nombre de valeurs, de principes qui sont écrits et qui font l'objet de centaines de mesures dans le code du travail. Nous considérons, nous Français, qu'on ne peut pas travailler plus de 35 heures ou 39 heures par semaine pour faire court. Nous considérons que nous devons avoir le repos hebdomadaire. Nous considérons qu'on ne peut pas travailler plus de 10 heures de suite dans la même journée. Et nous accepterions sur nos propres chantiers des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Moi, je n'ai aucun problème avec des Roumains, des Bulgares, qui que ce soit, je ne parle pas bien entendu des étrangers en situation irrégulière travaillant dans les entreprises françaises qui paient les mêmes niveaux de prélèvement, de cotisation, qui sont soumis aux mêmes droits du travail. Je parle des Européens. Je n'ai aucun problème avec des Roumains et des Bulgares si les règles qu'on considère comme justifiées pour le travail dans notre pays sont respectées, sauf qu'elles ne le sont pas. Sauf qu'on voit des hommes et des femmes travaillant 60 heures par semaine sur ces chantiers au nom de règles de sous-traitance qui sont mises en œuvre. Sauf qu'on voit des hommes et des femmes pour qui on considère, en fermant les yeux, par une magnifique politique de l'autruche, comme l'évoquait Mme Sanchez tout à l'heure, qu'ils ont pour seul lit les gravats du chantier. Oui, eh bien pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas acceptable, d'une part, parce que je ne vois pas pourquoi la région Normandie, fruit des prélèvements effectués par le système, et dont on sait à quel point ils sont lourds, peut effectuer des investissements et que ce fruit ne puisse pas bénéficier à des entreprises françaises, si vous ne les voulez pas normandes. Et je ne vois pas pourquoi, surtout, j'accepterais que sur ces chantiers, on puisse permettre à des entreprises profitant des règles des marchés publics, et donc avec des offres anormalement basses, de 20 ou 30% inférieurs, ayant souvent dégraissé leurs propres effectifs, pour ensuite faire appel à de la sous-traitance, dans des conditions de travail absolument scandaleuses, inhumaines, dans une espèce d'esclavage moderne, dont tout le monde reconnaît que c'est absolument inacceptable, mais dans la majorité, au nom que nous défendons comme valeur et comme respect des conditions de travail, et au nom du fait que les conditions de travail et les conditions de concurrence n'étant pas respectées parce que le dispositif est mauvais, eh bien nous considérons très naturellement qu'autant que possible, la région Normandie et ses centaines de millions d'euros de commandes publiques par an doivent favoriser des entreprises françaises et normandes plus encore, plutôt que des entreprises faisant sous-traiter et faisant travailler des personnels dans des conditions absolument inacceptables et indignes. Et je ne suis ni xénophobe, ni raciste, ni nationaliste, et je ne pense pas qu'une PME française, quand elle va travailler à l'étranger dans un pays de l'Union européenne, accepte de mettre ses salariés dans des conditions de travail pareilles. Donc mettre en parallèle l'entreprise française qui va aller bosser en Belgique avec ses règles de droit du travail et l'entreprise bulgare avec ses 60 heures par semaine, 7 jours sur 7, pardon de le dire, mais je ne vois pas où est la comparaison et comment on peut assimiler les deux choses. Donc oui, nous confirmons et affirmons et j'attends demain que l'État ou qui que ce soit vienne effectuer un recours contre nos décisions parce que je défendrai cette cause aussi longtemps que le droit européen n'aura pas su bâtir un dispositif permettant à nos compatriotes d'avoir des conditions, aux Bulgares et aux Romains, d'avoir des conditions de travail comparables à celles de nos compatriotes lorsqu'ils sont sur les chantiers. J'affirme, je signe et je conclue. Merci.